Cela fait un mois que la ville italienne d'Amatrice a été réduite en ruine à la suite d'un séisme de magnitude 6,2. Près de 300 personnes sont mortes dans la catastrophe qui est intervenue aux petites heures de la matinée. Voyons comment les habitants se remettent de cette tragédie. Un mois après le séisme, Amatrice conserve son image de dévastation. La place principale est en ruine. Des blocs d'appartements et de maisons ont été réduits en décombres et barres de métal tordus. Des centaines de personnes sont mortes en un instant. Les structures qui restent debout devront à un moment ou à un autre être détruites. Claudia, comme la plupart des gens ici, est toujours hantée par cette nuit. Nous avons essayé de nous figurer où était la chambre des enfants parce qu'il n'y avait plus de mur. Nous avons trouvé immédiatement la plus jeune. Mais l'année était sous le plagard et elle était si choquée qu'elle ne pouvait pas parler. Des efforts sont en cours pour essayer de récupérer des affaires. C'est un travail lent et dangereux. Les sentiments de choc et de deuil font place à l'incertitude. Nous sommes maintenant dans une phase différente. Les gens ont dépassé le moment de peur et de grande douleur. Ils pensent à présent à leur futur et ont besoin d'y réfléchir à nouveau. Il y a tant de peine et de peur quant à ce que sera leur vie future. L'entrée de l'école forme un amas. Par chance, la principale tour de l'horloge est toujours debout. C'est véritablement une scène de désespoir. Mais la douleur des habitants est loin d'être passée. Près de 4000 personnes sont sans logement suite au séisme. Et il y a une course contre la montre pour leur trouver un abri convenable avant l'arrivée de l'hiver. Les abris temporaires comprennent des cuisines, des salles de bain et des chambres à coucher. Mais ils ne constituent pas une solution. Il y a ceux qui n'ont plus rien et ceci constitue pour eux un pied à terre, un endroit où dormir et manger. Le problème est le futur parce que vivre sous des tentes pendant l'hiver est très dur. De nombreux habitants sont déterminés à reconstruire la ville à un moment dans le futur. Mais pour le moment, il y a des besoins plus urgents. Merci. Merci.